Moins d'enseignants dans les collèges et lycées, alors que le nombre d'élèves ne cesse, lui, d'augmenter, la prédiction est partagée par bon nombre d'enseignants depuis qu'ils ont pris connaissance du détail des postes ouverts, en 2018, au concours du second degré. Publié au journal officiel le 29 novembre, la répartition rond, de fait, avec la tendance à la hausse sous la gauche, 5 833 places seront proposées l'an prochain pour le cap externe, contre 7 315 litres an dernier, dont 6 011 ont été pourvus. Pour l'agrégation, ces places passent à 1 555, contre 1 920 en 2017, dont 1 709 pourvus. La précision compte, les postes réellement pourvus sont l'argument invoqué, rue de Grenelle, pour justifier l'évolution. Le ministère de l'Éducation avait annoncé la couleur en novembre, lors de la présentation du budget 2018, faisant état de la suppression à venir de 2600 emplois de stagiaires non pourvus en 2017, sans impact en classe, promettait-il. Devant le Sénat le 9 novembre, Jean-Michel Blanquer a défendu cette logique, en rupture avec les 60 000 créations de postes du précédent quinquennat, nous avons les moyens, de recruter, en termes quantitatifs, à nous d'organiser les choses autrement pour atteindre l'objectif qualificatif. La priorité, va au premier degré, plaide-t-on dans l'entourage du ministre. Une, priorité supposée, à vérifier lorsqu'on connaîtra, dans les semaines à venir, le nombre de places ouvertes au concours du professorat des écoles, rétorquent les syndicats d'enseignants, guère convaincus par la démonstration ministérielle. S'il s'agissait seulement de redimensionner le concours à son « rendement effectif », comme on l'a sur rue de Grenelle, seules les disciplines déficitaires celles qui ne font pas le plein de candidats seraient concernées par la baisse. Or ce n'est pas le cas En éducation physique